Here we go Promis à un grand avenir, la jeune pistarde de 19 ans franchit les étapes à vitesse grand V Elle vient d'obtenir, ce mardi, son premier titre à Glasgow sur le Quérin Mathilde Gros, née le 27 avril 1999 à Cornillon-Konfou, Bouches-du-Rhône, n'était pas destinée au cyclisme sur piste Non. Dès l'âge de 3, elle s'initie au basket à Salon de Provence dans le De-Club de Sapla Très vite, elle devient un grand espoir du basket. En 2012, elle est repérée par le Pôle Espoir d'Aix en Provence qu'elle intègre la même année La Marseillaise a passé deux ans là-bas avec des envies de devenir une basketteuse de haut niveau Mais en septembre 2014, un peu par hasard, alors qu'elle s'entraînait sur un vélo d'intérieur équipé d'un capteur de puissance Pour s'amuser, elle est repérée par Fabrice Vettoretti, directeur du CREPS, centre de ressources, d'expertise et de performance, d'Aix en Provence Ce dernier, stupéfait par sa performance, elle a pédalé à une fréquence de 1 200 watts, a détecté chez la basketteuse d'alors des qualités hors normes, supérieures à la moyenne pour son âge Il a de suite appelé la Fédération Française pour lui faire part de sa découverte Alors qu'elle n'a jamais fait de vélo dans un vélo-drome de sa vie, elle est passée du Pôle Espoir Basketball d'Aix en Provence au Centre National du Cyclisme à Saint-Quentin en Yvelines Des débuts entront le point mais Mathilde Gros apprend très vite En 2015, alors qu'elle est encore cadette, elle devient championne de France Junior du 500 mètres Un an plus tard, au Championnat du Monde Junior de Monticari, Italie, elle obtient deux titres en vitesse individuelle et sur 500 mètres En 2017, elle remporte trois titres européens à Anadia, Portugal, en vitesse individuelle, sur 500 mètres et sur le Quérin La même année, au Championnat d'Europe Élite de Berlin, elle obtient sa première médaille chez les grandes De l'argent en vitesse individuelle, battue seulement par l'Allemande Christine Abogell, championne olympique et quadruple championne du monde Opérée de l'épaule en novembre dernier.Lors de la Manche de Coupe du Monde à Prusko, Pologne, elle chute lourdement en finale du Quérin et doit être opérée d'une luxation de l'épaule en novembre dernier En mars 2018, pas tout à fait remise de son opération, elle est éliminée en huitième de finale de la vitesse individuelle et au premier tour du Quérin des Championnats du Monde d'Appel d'Orne aux Pays-Bas Ensuite, d'avril à juin dernier, elle a été invitée à participer à la tournée internationale du Quérin au Japon, grand pays de cette discipline, où elle a engrangé de l'expérience et gagné en maturité En effet, lors de ses championnats d'Europe à Glasgow, elle a obtenu une première médaille de bronze en vitesse individuelle face à l'Allemande Myriam Welt, six fois championne du monde En demi-finale, elle s'est fait éliminer par la Russe, future championne d'Europe, Dariash me leva à cause de deux erreurs tactiques Mais deux jours plus tard, piquée au vif, Mathilde Gros est devenue championne d'Europe dans l'épreuve du Quérin en s'imposant en force Elle pouvait alors exprimer sa joie. Son court exil au Pays du Soleil Levant lui a sans doute permis d'obtenir son premier titre de championne d'Europe Et dire qu'elle pratique ce sport depuis seulement quatre ans Ses prochains objectifs sont les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, un rêve pour la pensionnaire du club de l'US Créteil Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada